Bonjour les dames et messieurs, on en parle aujourd'hui de Moïse Katoumi et tous les dossiers aujourd'hui à sa charge. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Est-ce qu'il part en exil aujourd'hui ou il est parti, il va revenir ? On en parle avec Georges Yala Lambiro, cadre au sein de l'IDPES. Bonjour et bienvenue. Bonjour David, bonjour tous les Congolais, bonjour les frères et soeurs et surtout mes amis qui restent dans l'école et déplacés. Je vous dis encore bonjour, je vois que l'atmosphère est très morose, vraiment désolé. Je sais très bien que vous souffrez, il est en train de pleuvoir. Je sais très bien que vous êtes avec les enfants, les nourrissons, les enfants de petit âge. C'est une endurance, vraiment c'est une misère mais nous sommes ensemble avec vous. Malgré les circonstances, malgré le tort qu'il fait pour le moment, nous sommes ensemble avec vous et je vous dis encore bonne journée. Et surtout à tous les Congolais qui vivent loin de Goma, loin du Nord, je vous dis aussi bonne journée. La réhabilitation de l'aérodrome de Moulondé, aujourd'hui, fait débat en République démocratique du Congo. Un document atteste, prouve que Moïse Katoumi avait consigné avant de réhabiliter l'aérodrome de Moulondé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec Moïse Katoumi ? Qu'est-ce qui lui est reproché ? C'est quoi les problèmes avec le régime en place ? Est-ce que c'est la réhabilitation ou le traçage de l'aérodrome ? Est-ce qu'on peut réhabiliter quelque chose qui existe ? C'est qui ? C'est qui ? Je ne passe pas. Ou alors l'aérodrome, si l'aérodrome existait, l'aérodrome avait déjà été suspendu. Je pense que tout ce qui est dit aérodrome est géré par un service spécialisé qu'on appelle la régie des voies aériennes. On ne peut pas s'hazarder dans l'aéroneuf de la RDC, ça pour autant d'abord avoir des relations, surtout même l'autorisation, même un simple entretien avec les autorités de la RVA. C'est la RVA qui contrôle tous les vols de la RDC. Il y a aussi le service de transport et de communication. Il y a l'environnement. Il y a plusieurs services à la matière. Et maintenant, comment un ex-gouverneur qui a géré cette province pendant presque dix ans, et il ne connaît même pas qu'il faut alors d'abord passer par le service avant de faire quelque chose. Même pour ouvrir ma petite boutique, je dois d'abord demander l'autorisation au service qu'on appelle service des petites et moyennes entreprises. On ne peut pas s'hazarder. Le pays a quand même des services et des lois. Nous ne sommes pas des électrons libres. Si Moïse a osé, il mérite la prison. Sa place n'est pas dans la société, mais plutôt en prison. Pourquoi vous souhaitez directement la prison pour Moïse Katoomny ? Ce n'est pas un magistrat qui peut violer la loi. A d'autres termes, ce n'est pas un ex-gouverneur qui peut piétiner la loi dans sa province. C'est paradoxal, mon frère. Il est fait pour le bien de la population de ce village, pour les évacuer. Si vous faites une chose sans moi, vous le faites contre moi. Quel avion à chaque fois intégré, si c'est un aérodrome ? Quel avion ? De quelle qualité ? Quelles sont les dimensions qui lui avaient été autorisées ? Dans l'aérodétique, il y a tout un livre, il y a toute une loi qui gère cette histoire. Avant de vous azarder, lis d'abord cette loi. Quand Moïse Katoomny mérite la prison, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ces actes eux-mêmes qui l'ai dit. Parce que même si nous soyons quand même des citoyens avec une liberté individuelle, moi je ne peux pas arrêter de tracer la route sur une piste, ça pour autant demander la permission ? Ne fixe qu'une route qui va au moins de servir tout un quartier ou bien toute une localité. Mais avant de tracer la route, je dois d'abord demander les concernés, même si la route est pour l'intérêt public. Et pour quel fait Katoomny doit construire un aérodrome aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous lui reprochez là-dessus ? Parce que si vous insistez là-dessus, vous lui reprochez de quelque chose ? En fait, tout d'abord, il a transgressé la loi. Il a violé la loi. Et tout fauteuil, ou alors toute personne qui viole la loi, il doit s'expliquer devant la loi. Et une fois coupable, vous devez faire la prison. Ou alors réparer ce que la loi vous reproche. Mais on nous apprendra, c'est comme si Katoomny a commencé des voyages, a commencé encore à fuir le pays, comme c'est son habitude. Pourquoi le fait de voyager aujourd'hui, vous le considérez comme des affuites ? Pourquoi seulement il a choisi le moment d'aujourd'hui, alors qu'il était toujours libre chez lui ? Quand il y a un fait devant la justice, maintenant il commence à empaler ses valises. Il a peur de quoi ? C'est-à-dire, il s'autoculpabilise. Il s'est déjà coupable de ce qu'il a fait. C'est pourquoi il commence déjà à empaler les valises pour aller peut-être en Italie. Peut-être en Israël, malheureusement l'Israël est en feu. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être en Zambie, chez sa mère, chez ses ongles. Je ne sais pas avoir ses ongles. En fait, Katoom, il doit respecter quand même la République. Supposons que c'était Katoom le président de la République et que quelqu'un d'autre fasse ce qu'il a fait. Est-ce qu'il serait aussi content ? Je ne pense pas qu'il puisse être content. Pourquoi ne pas, peut-être s'il aurait fait une fraction, pourquoi ne pas lui reprocher d'une autre manière, sans souhaiter... Quelle manière ? La loi a la manière de faire. Je ne suis pas moi, la loi est là, elle est déjà trancée. Il doit répondre, il doit se conformer à cette loi-là. Quand par exemple, moi j'ai boxé quelqu'un, il y a une date qui est arrachée. La loi est là, elle a déjà tracé le chemin. Katoombi doit répondre de ses actes. Et d'ailleurs, moi personnellement, moi, ça n'engage que moi, Katoombi mérite la prison. Est-ce que c'est un pari gagné, peut-être pour finir ce débat ? Est-ce que c'est un pari gagné pour l'UDPS ? Non, l'UDPS n'a pas besoin déjà qu'il faut des effractions. Est-ce que nous, nous avons besoin que les gens puissent chaque fois commettre des effractions ? Nous, l'UDPS, qui vous a dit ça ? Par contre, nous voudrions que tout le monde soit réellement en ordre, que tout le monde soit respectueux de la loi. Mais je ne sais pas ce qu'il faut provoquer l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti politique qui n'a pas besoin de qui que ce soit. On a seulement besoin d'une bonne république respectueuse de la loi. C'est tout. L'état des droits, à d'autres termes. Mais dire, pari gagné, pourquoi ? Nous, on n'a pas besoin de... On n'a même pas... Katoombi, pour nous, c'est un événement. Mais comme il s'est affronté à la loi, il doit alors se justifier devant cette loi-là. Pour finir, vous parlez de l'état des droits, pour finir, vous parlez de la loi. On n'en parle plus du dossier forage et lampadaires. C'est quoi la suite ? Non. Pour finir ce débat ? Non, 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 non. Je ne sais pas ce que les dossiers continuent toujours ce cours normal. Les dossiers continuent ce cours normal. Les dossiers sont là. Tôt ou tard, un jour, les concernés iront répondre à leurs actes. A commençant par Roubota, ils ont pourront remonter la chaîne jusqu'à arriver chez Nicolas Casadi. Ils répondront de leurs actes. Vous savez, l'infraction ne pourrit jamais. Non. L'infraction reste une infraction. J'étais en train de suivre, dernière remarque, on était en train de juger Hissène Abraie, qui a dirigé le Tchad vers les années 70-70-70-70-70. Mais aujourd'hui, il est devant la loi. Ça fait presque 50 ans. Donc, laisser les professionnels de la justice faire la justice, c'est tout. Et surtout, avec un défaçon, moi je l'appelle un élément vraiment capable, professionnel dans ce métier. Aujourd'hui, la personne de Moutamba, mon bonhomme, le meilleur ministre de l'équipe suminoise, il est en train de réparer, de soigner la justice congolaise aujourd'hui. Il sait très bien que, même ceux qui ont semblé échapper à la justice, la justice va toujours les rattraper. Là, je vois aussi, là je vois l'ex-premier ministre, dossier Bukangalonzo. Ne croyez pas que nous avons oublié. Les dossiers Bukangalonzo pourra toujours revenir sur la table. Je vois tous ces aventuriers de l'épesté qui ont semblé fouiller. Ils seraient toujours rattrapés. Je vois les ex-ministres qui ont détourné l'argent. Ils doivent toujours être rattrapés par la justice. Mais présentement, les détournements... En fait, c'est très bien. Non, non, non. Donnez-moi des exemples peut-être de cas de détournements qu'on aurait dit arrêté depuis la veillement de 17h. Mais seulement, vous voulez qu'il y ait le même 10. Il y a d'abord l'ancien ministre de la Santé. Je ne sais pas ce que c'est SRT... SRT Kabongo. Qui a purgé sa peine. Cinq ans en prison. Il a purgé. Il a fait ses cinq ans en prison. Il est déjà libéré. Là, c'était déjà en 2019 quand Félix arrive au pouvoir. Qu'est-ce qui lui était reproché ? Il aurait détourné l'argent de la maladie d'Ebola à Ben. Il a été attrapé. Je vois les dossiers éteints de Longondou. Il a fait la prison. Alors qu'il était fils de l'île d'Ebola. N'est-ce pas ? Gaston Mousselmeiroa de l'Ebola. Il a fait la prison. L'inspecteur général de l'Ebola. Il a fait la prison. Vital Kamer, malgré ce qu'il a fait... Il a fait la prison. Au moins, il y a déjà une histoire. Et la liste, elle n'est pas exhaustive. Donc, les gens sont nombreux. Qui ont foulé Makala à partir des régimes de Tisekedi. Et Katoumbe, déjà la porte est presque déjà ouverte pour Katoumbe. C'est ça aussi un état de droit. Il n'y a pas d'électro-libre sur cette terre. Donc, il n'y a pas... Il n'y a pas de surhommes sur cette terre. Il faut déjà toujours... Nous devons tous, à commencer par... Même le président de la République, nous tous, nous devons déjà nous conformer à la loi. Même moi, Georges, qui vous parle, une fois, je viole les prescrits de la loi, on doit m'arrêter. Voilà. Nous allons finir par deux sujets. Oui. Les premiers sujets que l'ambassadeur de l'Union Européenne, le représentant de l'Union Européenne dans la région de Grand Lac, dans le pays de Grand Lac, va se rencontrer avec le président congolais et ensuite, il pourra se rencontrer avec le président Rouenet. l'Union Européenne fait savoir qu'elle est vraiment occupée de ce qui se passe à l'RDC et qu'une réponse diplomatique doit s'imposer pour que la paix revienne à l'RDC. Quel est le mot que vous avez fait? Ce n'est pas une nouveauté. Croyez-vous que c'est la première fois que l'Union Européenne revienne à la rencontre du chef de l'État? Non. Ce n'est pas une nouveauté. Et d'ailleurs, ils se sont lavé... Je dirais peut-être qu'ils se sont embaumés la honte car leurs partenaires, leurs présidents, un membre de leur corps qu'on appelle Emmanuel Macron, qui a voulu chercher à saboter même la personnalité de chef de l'État de la RDC. Peut-être, il y venait peut-être pour vouloir récupérer la situation, mais c'est tard. L'Union Européenne, on la connaît. Pourquoi ne pas aller chez Kagame, dire Kagame, retirer seulement vos hommes, c'est tout. Moi, je vais quand même donner une chose. Je vais quand même donner une grande préoccupation. Monsieur David, nous sommes congolés avec vous. Cette guerre que nous connaissons a retourné une guerre d'agression. est-ce que réellement pour nous, elle est justifiée ? Quelle est notre faute que nous aurions commise pour que nous méritions cette guerre ? Nous, Congolais. Nous, face au Rwanda ou à l'Union Européenne, qu'est-ce que nous nous avons fait du mal pour que nous méritions cette guerre ? Nous, Congolais. Qu'est-ce que Tshiseke, dit comme président de la République, aurait commis comme faute pour que la guerre lui soit imposée et que la guerre freine même ce projet dans les sociétés ? Est-ce qu'il y a une reproche quelconque ? C'est parce que l'Union Européenne doit traiter ce monde d'égal à égal à cause de ça. À cause de ce... D'ailleurs, je t'ai dit suivra, mais c'est, disons, le pape, le pape, comment on l'appelle alors ? Le pape François, qui est tendré de dire que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est une honte, une grande honte pour les pays qui se disent puissance. Elles ne sont même pas à mesure même de stopper les guerres sur cette terre alors qu'elles se prévalent être de puissance. Donc, leurs puissances, ce sont des puissances en carton. L'Union Européenne, l'Union Européenne, qu'est-ce qu'elle va dire des nouveaux à Tisekédi ? Ce qu'on n'a jamais attendu pour que la guerre cesse à retour. Je ne pense pas qu'on va encore fabriquer ou alors on va écrire un nouveau français ou peut-être un nouveau anglais. je ne pense pas. La solution est simple. Dites à Kaga me de retirer ce Vietnam, dites à Ananga d'aller vers Sabino et la guerre prend fin. C'est lui qui a besoin de minerais de Rubaya, qui a besoin de minerais de, je ne sais pas, de, 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 de Somikivu. Il ne pense pas de Kinshasa, il aura les minerais, non ? Mais là, bon, nos mamans qui sont dans les cadres déplacés sous cette plouille, elles sont là pour quelle cause ? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour qu'elles méritent être dans les cadres déplacés aujourd'hui ? Les Libanais qui, 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 qui mèrent jour et nuit à l'heure où je vous parle, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils méritent cette guerre ? Aujourd'hui, les Ukrainiens, les Ukrainiens qui mèrent jour et nuit, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'ils méritent cette, ils méritent cette mort-là ? L'Union Européenne a échoué et ce n'est pas en aide de ce qu'elle viendra réussir. Si le Pays nous a porté la solution, la solution est simple, tant mieux ! Mais dire qu'elle vient, elle venait pour autre chose, pour dire, à Disséki, d'aller négocier avec Nanga, qui est d'abord demandé à Nanga d'aller, réellement, d'aller embrasser, d'aller embrasser la rébellion des Rwandais et Nanga de Hotuele qui part se rallier aux Rwandais pour agresser la RBC. C'est une personne avec qui il faut négocier ? Même si, même si, même si on soit fou, même si, même si, nous sommes peut-être les opprimés. Mais quand même, même les opprimés ont une indéligence quand même. Vraiment, nous, il faut que l'Union Européenne nous oblige nous de négocier avec les agresseurs, les terroristes. Est-ce que l'Europe peut-être le faire aussi ? Est-ce que l'Europe peut-être le faire aussi avec ses rebelles ? Ça, vous n'acceptez jamais. C'est que vous ne voulez pas qu'on fasse de vous, il ne faut pas le faire aux autres. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin, mais c'est Georges qui est à l'ambiguo pour vous remercier. C'est moi qui vous remercie, David. C'est quoi le message à la fin ? J'ai un message spécial au gouvernement sous-midi. Surtout à la première ministre. Madame la première ministre, nous, nous sommes à Goma. Nous sommes fatigués de cette guerre. Et cette guerre qui nous a imposées, elle a déjà freiné presque toutes nos activités socio-économiques. il y a de cela trois mois, vous êtes à la manette. Votre priorité de priorité serait d'abord terminer cette guerre. C'est à vous, à vous déjà, la mission. Si vous n'êtes pas capable de terminer cette guerre, c'est-à-dire que vous ne méritez pas cette place. Merci. Le message est passé. Oui. Je vous dis en merci. C'est moi qui vous remercie.